L'épidémie soudain de Covid-19 et les mesures restrictives éditées par le gouvernement plongent le Gabon dans un climat difficile. Une crise sanitaire devenue une issue sans sortie dans un pays qui souffre depuis des années. En effet, la libre circulation des personnes et des biens et le droit de s'exprimer pacifiquement sont empiétés par ce virus invisible. Pour enfoncer le clou, nous avons droit à des restrictions pénibles et stressantes pour une population qui ne sait plus où poser sa tête pour le reconfort. Privé de ces mouvements à 18h, heure du couvre-feu, bon nombre de Gabonais et de Gabonaises estiment que la nuit est le meilleur moyen de se faire un peu d'argent à travers les petits commerces de la nuit, tel que la vente de presse devant les maquis, les réunions des parents de l'Eve et j'en passe. N'oublions pas aussi les propriétaires de snack bars, boîtes de nuit, pizzerias, livreurs de fast-food et restaurants qui ont dû revoir leur plan business. Une situation désavantageuse pour certains et favorable pour d'autres, suivez mon regard. A cela s'ajoute l'interdiction de protester pacifiquement comment pour faire savoir plus haut son mécontentement par rapport à ces mesures suicidaires qui ne prennent pas en compte le degré de précarité qui sévit toute une nation depuis l'arrivée de ce virus. Revenons quelques années en arrière, avant l'avènement du coronavirus, le droit de manifester un chemin casse-tête, l'obtention d'une autorisation de marge ou de revendications pacifiques de la société civile, cellule syndicale ou encore les membres de l'opposition validés par le ministère de l'Intérieur. Cette pandémie permet aux décideurs de se frotter les mains avec un sourire dès lors que ces derniers peuvent affiner des stratégies politiques sans être dérangés. Neutraliser tous ceux qui auront à l'encontre de leurs décisions est la série sur le gâteau servi par l'équipe Osuka. D'ailleurs, nous avons eu l'exemple palpable le mois dernier, la mort de deux jeunes compatriotes qui manifestaient pacifiquement avec des casseroles dans la rue et pas mal de représailles dans certains villes du Gabon. Avec la teneur de nos propos, loin de nous de vouloir fragiliser l'effort du gouvernement, mais il est question ici de dire aux garants de notre société d'ajuster leurs décisions en fonction des préoccupations de la population afin d'éviter d'asphyxier davantage ce peuple.